Les réactions se poursuivent suite à la publication d'un audio explosif du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixin. Il s'agit d'une conversation entre lui et le juge Alphonse Charles Wright, dans laquelle Sidi Souleymane Ndiaye explique comment il fabriquait des infractions qu'il collait aux opposants du régime Alpha Condé. Cette grave révélation ne laisse pas indifférent Mamadou Seloubalde, responsable des fédérations de l'intérieur de l'UFDG, qui a été l'une des victimes de la purge menée par les anciennes autorités guinéennes contre leurs opposants. Dans un entretien qu'il a accordé aux correspondants de Guinée-Matin.com à la baie, l'ancien député a fustigé les agissements de celui que certains surnomment le procureur du troisième mandat, qui ont causé beaucoup de torts aux Guinéens. Nous nous rendons compte de plus en plus comment la justice guinéenne fonctionnait au temps d'Alpha Condé. Il y a eu plusieurs personnes qui ont perdu leur vie en prison et d'autres croupissent jusqu'à présent en prison, alors qu'ils n'ont commis aucune infraction. Et on se rend compte aujourd'hui, à travers cet élément sonore, que c'est Sidi Souleymane Ndiaye et d'autres cadres véreux de la justice, agissant sous les ordres d'Alpha Condé, qui étaient derrière tout cela. Ils ont fabriqué des faux chefs d'inculpation juste pour envoyer les gens qui se posaient au pouvoir en prison. Nous avons entendu Sidi Souleymane Ndiaye, ce magistrat malhonnête et inconscient, dire que s'il trouve qu'un dossier est vide de contenu, il va dans son petit roi pour faire référence à ce qu'on appelle l'infraction de repli. Tout cela, c'est pour empêcher que l'accusé puisse se défendre et prouver son innocence. Nous, on a été incarcéré à la maison centrale, on a passé huit mois en détention dans un dossier vide, a-t-il déploré. L'ancien député uninominal de la Béannonce que lui et ses collègues vont se retrouver au sein de leur parti pour réclamer des sanctions contre Sidi Souleymane Ndiaye. Dieu merci, aujourd'hui, la vérité a triomphé. Maintenant, on va se retrouver au sein de notre parti politique, l'UFDG, parce que vous savez qu'on a répondu à la convocation de la justice au nom de l'UFDG, « Nous allons exiger que Sidi Souleymane Ndiaye soit sanctionné à la hauteur de sa forfaiture pour que plus jamais qu'on assiste à ce genre de situation dans notre pays », a dit Selou Baldé. A rappeler que Mamadou Selou Baldé a été arrêté avec plusieurs autres responsables et militants de l'UFDG, au lendemain de la présidentielle du 18 octobre 2020. Élections dont le président de l'UFDG, Selou Dalin Diallo, revendiquait la victoire face au président Alpha Condé, qui briguait un troisième mandat. Ils ont été inculpés dans un premier temps de fabrication, acquisition, stockage, détention, usage d'armes légères, détention de munitions, menaces et associations de malfaiteurs. Des faits qui ont été atténués, suite à une requalification intervenue après la reprise de l'instruction du dossier. Ses opposants d'Alpha Condé ont passé huit mois en détention à la maison centrale de Conakry, avant d'être libérés sous condition pour des raisons de santé. Ils ont obtenu leur liberté définitive après l'avènement du CNRD au pouvoir. L'agent militaire qui renversait Alpha Condé a décidé de libérer tous les prisonniers politiques, qui étaient illégalement détenus par le régime déchu. Sous-titrage Société Radio-Canada L'agent militaire